Bonjour, nous sommes en direct des journées du livre et du vin à Saumur, chez Bouvet-la-Dubé, sous cette très belle verrière avec un soleil magnifique, et je suis en compagnie de Nelson Monfort. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc présent de retour chez Bouvet-la-Dubé. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous aimez cette manifestation, pourquoi vous revenez au-delà de votre ouvrage ? Là je l'aime à double titre puisque j'en ai un très bon souvenir puisqu'il y a deux ans j'avais reçu le prix Antoine Blondin du livre de sport. Et donc je disais à double titre puisque là je suis à la fois comme président du jury de la catégorie livre de sport qui sera donc dévoilé dans une heure environ. Et puis également comme auteur moi-même d'un livre sur Jean Ferrat en compagnie d'un aquarelliste, Philippe Lorrain. Tout à fait. Que j'ai ici donc aux éditions du Rocher, un ouvrage d'aquarelles et de textes. Racontez-nous l'histoire de cette aventure, pourquoi Jean Ferrat, une amitié particulière. Oui, c'est un artiste qui a beaucoup beaucoup marqué les français comme vous le savez. Deux ans, deux ans après sa mort, il continue à marier. Je crois qu'il a vraiment touché le cœur des gens. Et avec Philippe, nous avons voulu lui rendre hommage à travers donc un livre d'une vingtaine de chapitres où chaque chapitre porte le titre d'une chanson. Alors c'est là où il a fallu faire des choix parce qu'il y a énormément de chansons très connues, là je vois sur Potemkin par exemple. Il y a énormément de chansons très très connues de Jean. Et à travers ces différents chapitres, nous avons voulu illustrer au mieux quelle était sa personnalité. Alors comment vous est venue l'inspiration pour écrire les textes qui accompagnent les aquarelles de cet ouvrage ? Déjà, lorsque les obsèques de Jean ont été célébrés en mars 2010, je me suis rendu compte d'une telle ferveur, d'une telle ferveur autour de lui, autour de l'empreinte indélébile qui me semble avoir laissé dans la chanson française. Je dirais que, enfin, je pensais que Jean Ferrat était l'un des artistes préférés des français. Je pense profondément aujourd'hui, différents salons du livre aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'il est l'artiste préférés des français, ou en tout cas de la génération de plus de 50 ans. Les paroles, la poésie, les lignes mélodiques, les orchestrations en font vraiment quelqu'un qui accompagne la vie des gens. Encore aujourd'hui, j'en suis persuadé. Alors, Nelson Monfort, on vous connaît comme journaliste sportif, animateur, présentateur. On vous connaissait moins comme poète et comme écrivain sur cette verve-là. C'est Jean Ferrat qui est le poète. C'est Jean Ferrat le poète. Moi, j'essaie de lui rendre hommage. On sent que vous en parlez avec beaucoup de douceur, beaucoup de sympathie. Donc, on est un petit peu loin des stades et des terrains de foot. Justement, je voulais aller sur un terrain où on ne m'attendait pas. Je ne souhaitais pas faire une biographie d'un sportif. Je côtoie les sportifs tout au long de l'année. Donc, je voulais changer. Je voulais faire autre chose. Et voilà, je pense que je vais continuer, en tout cas en matière d'écriture, à faire d'autres choses. Alors, un mot sur ces journées du livre, ici à Saumur, sont en partenariat notamment avec la O.C. Bourgueuille. Est-ce que le vin, pour vous, qui êtes amateur de plaisir épicurien, le vin, c'est important et notamment l'appellation Bourgueuille. Est-ce que vous connaissez l'appellation ? Alors, c'est très important à petite dose. C'est-à-dire que les... Moi, j'ai toujours essayé de faire un petit peu comme les sportifs. C'est-à-dire d'avoir le sens de la fête, d'être épicurien. Le mot que vous venez d'employer, c'est un mot que j'apprécie beaucoup, mais de le faire avec mesure. Je crois qu'on n'apprécie jamais tant les choses que justement à petite dose. Et le vin, c'est évidemment encore plus le cas. Donc, venir aujourd'hui ici à Saumur et faire la fête, effectivement, pourquoi pas, autour d'une bonne bouteille, ça sera avec plaisir. C'était du reste le cas au cours de toutes ces dernières années. Ce n'est pas ma première visite ici. Donc, je n'en garde que des bons souvenirs. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet ouvrage, je rappelle, spécial sur Jean Ferrat aux éditions du Rocher. A tout de suite avec un nouvel auteur, un nouvel artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada